Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'interaction, nouveau numéro d'interaction consacré au Brexit et ce ne sera pas le dernier. La Première Ministre abat ses dernières cartes pour faire accepter son accord par le Parlement. Elle met maintenant son siège dans la balance. Alors est-ce que cela va changer la donne ? C'est la question que nous posons aujourd'hui à nos invités. John Henley, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant Europe pour Le Guardian. A vos côtés, Jeremy Stubbs, bonjour. Bonjour. Le président des Conservatives in Paris, les conservateurs à Paris. Et puis Florentin Collomb, l'indébouillonnable correspondant du Figaro à Londres qui vous explique tout depuis plus de deux ans. Bonjour Florentin. Hello. Et voilà déjà un petit parfum de Londres. On va tenter tout simplement, chers internautes, de répondre à l'angoisse de notre Youk002 qui nous dit « Moi, je n'y comprends plus rien. Ce qui est plus grave, c'est que les Anglais semblent être comme moi. » Alors pendant une petite demi-heure, on va répondre à toutes vos questions. D'abord, sur cette annonce de Theresa May, John Henley, dites-nous en quoi cela consiste ? Comment elle a aussi proposé ça à ses amis conservateurs ? Écoutez, c'est une dernière tentative, il faut dire qu'un petit peu désespéré, d'essayer de convaincre les eurosceptiques au sein de son propre parti de voter pour son deal. Donc l'accord de sortie qui a été négocié avec l'Union Européenne l'année dernière. Comme vous le savez, ce deal a déjà été rejeté à deux reprises par la Chambre des communes. En grande partie parce qu'en plus des votes de l'opposition, donc du Parti travailliste, un grand nombre de députés conservateurs ont aussi voté contre, essentiellement parce qu'ils trouvent que c'est trop soft, ça va donner un Brexit trop doux. Donc voilà, et ce qu'elle a essayé de faire en gros, c'est de dire à ses Brexiteurs, « Bon, écoutez, moi je vais m'en aller, comme ça vous aurez la chance d'avoir l'un des vôtres, donc un Brexiteur, un pur et dur, à la tête du parti pour la deuxième phase des négociations. Parce que tout le monde l'oublie, tout le monde l'oublie, mais ça, tout ce qu'on a vécu jusqu'ici, ce n'est que l'accord de sortie, c'est l'ordre d'œuvre, si vous voulez. Le plat principal est à venir. Un plat principal que va manger allègrement Florentin Colomb encore pendant quelques semaines à Londres. Florentin, comment cette annonce de Theresa May a été perçue de l'autre côté de la Manche, alors côté presse, côté aussi parlementaire ? On s'y attendait, de nombreux parlementaires conservateurs la réclamaient, même à corps et à cri. Theresa May, il faut se rappeler qu'elle a survécu à un mini-putsch, une tentative de putsch de son propre gouvernement le week-end dernier, donc c'était quasiment inéluctable. La réaction, c'est est-ce que ça sera suffisant ? Et est-ce que le pari, le sacrifice finalement de son mandat, suffira à atteindre l'objectif qu'elle se fixe elle-même ? Ce n'est pas du tout sûr. Et la deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que ce grand projet du Brexit, qui est très idéologique au départ, est aussi un projet, est utilisé à des fins de politique intérieure britannique. Et ça, la presse ou les parlementaires, tout le milieu de Westminster en est très très férus et s'intéresse quasiment plus à ça qu'aux négociations avec l'Union européenne. Et ce matin, dans les journaux, tout le monde se demande qui sont ceux qui sont le mieux à même, les candidats les mieux placés pour prendre la succession de Theresa May, dont on ne connaît pas encore pourtant la date officielle de départ. C'est là que ça devient intéressant, Jeremy Stubb, puisqu'on peut maintenant savoir si le problème, c'est Theresa May, ou si c'est l'accord lui-même. Peut-être les deux, me direz-vous. Mais en tout cas, notre internaute Christophe nous dit « L'accord devient bon s'il met d'émission, peut-être avec un peu d'ironie. » Et puis un autre qui nous dit « L'accord était mauvais et inacceptable, hors de question qu'il soit ratifié. » Et puis Mme May propose de s'en aller si son accord est adopté. Et hop, d'un coup, l'accord ne semble finalement pas si mauvais que ça. La seule chose qui les intéresse, c'est de pouvoir piquer la place de la Première ministre. Qu'est-ce que vous dites ? Non, ça n'a rien à voir avec ça. En fait, ce qui est clair, c'est que Mme May fait partie du problème, il faut le dire, parce que sa manière de négocier n'a pas inspiré confiance aux autres députés, ni de son parti, ni ailleurs. Et donc, on peut dire, en commettant un acte d'auto-immolation, en quelque sorte, elle sauve un peu sa réputation. Parce qu'il faut le dire, si jamais ce vote a lieu demain, et si jamais son accord passe, eh bien Theresa May partira avec élégance, comme une sorte de Jeanne d'Arc, qui a réalisé quelque chose de très profond, de très important. Et puis, une autre phase commencera. Là, je doute très fort qu'un Brexiteur dur puisse prendre le leadership du parti. C'est concevable, mais ce n'est pas le plus probable en ce moment. Alors, on va s'intéresser sur la probabilité ou non que cet accord soit finalement accepté demain. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé hier. Florentin, il y a eu une série de votes consultatifs de la part du Parlement, avec toutes les options possibles de ce Brexit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consistait, et à quel résultat cela a abouti ? C'est la conséquence, en fait, de mois de bras de fer entre le gouvernement de Theresa May et le Parlement. Theresa May essayait de négocier le Brexit sans trop avoir à faire aux avis du Parlement. Elle avait essayé de passer outre et de ne pas les consulter. Mais le Parlement a obtenu une série de victoires qui lui ont permis d'avoir son mot à dire. Et la dernière en date, c'était lundi dernier, un amendement adopté par le parlementaire, et même un certain nombre de ministres du gouvernement de Theresa May ont voté pour, pour donner aux parlementaires le pouvoir de l'initiative sur le Brexit. Donc, l'accord de Theresa May étant décrié par tout le monde, ils sont partis à la recherche de solutions alternatives. Tous horizons, c'est-à-dire annuler le Brexit, faire un nouveau référendum, changer de type de Brexit en allant vers un Brexit plus soft, ou bien, tout simplement, sortir sans accord d'ici une quinzaine de jours. Donc, toutes ces options, huit au total, ont été soumises à des votes des députés. Hier, dans la soirée, c'était une espèce de grand concours Eurovision, QCM, où chacun cochait les options qu'il préférait, une sorte de carte de restaurant où on choisissait les plats qu'on voulait. Et le résultat, comme le Guardian le montre très bien ce matin à sa une, sur huit questions, la réponse a été no, 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 no. Ils ont refusé toutes les autres options. Et suite à cela, il y a eu une séquence politique assez intéressante qui s'est jouée hier au Parlement. On va d'abord écouter Oliver Letwin, le député, qui est justement à l'origine de ce processus consultatif. Écoutez. Et donc, une déception, mais qui était prévue. Alors, est-ce que nous avons assisté, messieurs, à la scène classique de l'arroseur arrosé ? Car après cette intervention, c'est le ministre en charge du Brexit qui lui a répondu et s'est permis de lui faire une leçon de politique. Le gouvernement a considéré un grand nombre de options qui est un moyen de la député. Et ça démontrains que il n'y a pas d'éliminer option. Il n'y a pas d'éliminer. Il n'y a pas de simple moyen de la député. Le député le gouvernement a négocié est un compromis, avec le État et avec les membres de l'EU. C'est la nature de complexe négociation. Il y a un air de proviseur d'école qui sonne à la fin de la récréation chez Stephen Barclay. Oui, écoutez, il veut faire passer le deal de Theresa May. Il est vrai, il a totalement raison de dire que pour le gouvernement, c'est la seule façon maintenant de garantir le Brexit et que l'alternative reste une sortie sans accord maintenant le 14 avril si cet accord-là n'est pas approuvé. Mais ce processus-là, il est vrai aussi qu'Oliver Letwin, c'est celui, le député qui a milité pour et qui a aidé à organiser le processus de vote indicatif, comme on les appelle, il avait prédit qu'il n'y aurait pas de majorité. Et tout dépend maintenant du processus qui va suivre. Comment les députés vont-ils éliminer des possibilités ? Comment ils vont arriver à faire un choix ? Si, bien sûr, le vote a lieu demain et ne réussit pas, ou si le vote n'a pas lieu demain. Jérémie Saps, quelque part, le Parlement a aussi montré son incapacité hier à trouver une solution, même si ce vote, on le rappelle, n'était qu'indicatif. Est-ce que cela peut jouer pour Theresa May, pour que finalement demain, son vote soit accepté ? Là, voilà, on est dans des scénarios qu'on essaie de dresser. C'est concevable. D'ailleurs, Sullivan, il a dit après, il n'est pas opposé à un vote sur l'accord du gouvernement demain. Il espère même que cela aura lieu et que l'accord passera. Dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de continuer avec le même processus lundi. En même temps, ce qui est curieux, c'est que la proposition qui a été, on peut dire, la plus proche de passé hier, c'était sur une union douanière. Et vous remarquerez que dans ce qu'on appelait autrefois « checkers », c'est-à-dire le grand plan de Theresa May, il y a une sorte d'arrangement douanier qui est là-dedans. Le problème, c'est que là, on vote sur l'avenir de la relation avec l'Europe, tandis que le vrai problème, c'est avec le filet de sécurité. Florentin, que dites-vous de ces élus qui devront apporter leur voix encore à Theresa May pour que ce projet, pour que, pardon, cet accord soit finalement validé, on va vous montrer une sorte de photographie du Parlement britannique pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la complexité de ce vote qui aura peut-être lieu demain, Florentin. Oui, ce qui est très compliqué, c'est que si vous voyez toute cette assemblée qui est divisée plus ou moins en deux, en fait, à l'intérieur des grandes couleurs que vous voyez, il y a autant de divisions. Donc sur les 314 conservateurs, il y en a au moins une centaine qui, jusqu'à présent, ont refusé l'accord de Theresa May. Donc tout l'enjeu pour Theresa May, c'est de leur faire retourner Kazak. Ils ont déjà dit non deux fois. Elle essaye de les convaincre un par un. Et ça marche, parce qu'il y en a beaucoup qui, hier soir, après son annonce de départ, ont dit qu'ils se ralliaient à son accord, comme Boris Johnson ou Jacob Reismog, après avoir critiqué l'accord vertement pendant des mois. Mais ce n'est pas encore suffisant. Et puis de l'autre côté, chez les travaillistes, les travaillistes sont assez divisés aussi. Mais en tout cas, leur unification, leur unité, c'est de refuser d'aider Theresa May à adopter cet accord sur le Brexit. Donc ils ne veulent pas lui apporter leur voix en appoint sans, au risque de se décrédibiliser. Donc chacun se regarde un petit peu en chien de faïence. Et puis il y a aussi les dix députés très cruciaux qu'on voit sur la droite, là. Les dix députés du DUP, le Democratic Unionist Party, qui sont les Nord-Irlandais, qui sont censés faire l'appoint des conservateurs. Et pour l'instant, ils continuent, comme ils ont toujours fait, de dire non à l'accord et refusent de céder. Et aujourd'hui, Theresa May est engagée dans des pourparlers très, très, très serrés avec la chef de ce parti, Aline Foster, pour essayer de la faire changer d'avis. Ce qui est intéressant, juste pour ajouter à ce que dit Florentin, ce sera de voir à quel point, tout autant que la proposition de Theresa May, le sacrifice de Theresa May, en disant, « Moi, je m'en irai, je partirai, si vous vous mettez d'accord sur mon accord. » Après, ça va rassurer les brexiteurs, peut-être, comme a dit Florentin, mais il est tout aussi possible que ça va décourager les modérés, les pro-européens, au sein du Parti conservateur, qui, eux, pourraient s'inquiéter et trouver ça vraiment le pire cauchemar, le pire scénario possible, de voir un brexiteur pur et dur à la tête du Parti conservateur. – Maintenant, si l'accord n'est même pas à reproposer demain au vote au Parlement, s'il est proposé, mais qu'il est une nouvelle fois refusé, que se passe-t-il ? – Ça, c'est toute la question. – Sur le sort de Theresa May, par exemple. – Voilà, Theresa May, pour l'instant, reste. Si l'accord est refusé, rejeté une troisième fois, il n'y a pas de raison qu'elle ne parte. Pour le reste, la Grande-Bretagne y aura jusqu'au 12 avril, peut-être 11-12 avril, pour essayer d'éviter une sortie sans accord, ce qui serait évidemment catastrophique pour l'économie, mais pour l'instant, on n'en sait vraiment rien. – Jérémy Soff, je vous pose une autre question. L'accord, demain, est soumis au Parlement, le Parlement le valide. Finalement, Theresa May démissionne, pour mettre qui à la place ? Donc, on le rappelle, pour négocier l'avenir de la relation entre le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne. Il y a plusieurs candidats potentiels qui se… – Bien sûr, si jamais ça passe, elle va rester là encore, je dirais, jusqu'au mois de mai. Donc, on aura le temps d'organiser dans une… j'hésite à prononcer le mot, sérénité, une relative… – Toute relative. – Une élection, comme vous le savez peut-être déjà, il y a un mécanisme spécifique pour l'élection du leader du Parti conservateur. Les députés choisissent d'abord deux candidats qui sont ensuite proposés aux adhérents, aux membres comme moi. Donc, la grande question, c'est qui seront ces deux candidats-là ? Ce qui est sûr, c'est que les Brexiteurs durs représentent une aile plutôt minoritaire, même si c'est une aile qui parle haut et fort du Parti. Il est peu probable que quelqu'un comme Boris Johnson, par exemple, finisse parmi les deux candidats. – Et il y a des personnalités qui font consensus, qui pourraient accepter d'être le punching ball de leur propre Parti pendant encore des mois ? – Je pense qu'après Thérèse Amey, les choses seront différentes, disons. Et pour le moment, le nom qu'on prononce le plus, c'est Michael Gove. Si vous voulez, après, si jamais ça passe, l'espèce de décompression qu'il y aura, personne ne voudra répéter les scènes que nous avons, que nous aurons vécues en ce moment. – Il y a aussi une possibilité, messieurs, qu'il y ait une prolongation longue. Et dans ce cas-là, le Royaume-Uni pourrait participer aux élections européennes. De quoi scandaliser un homme qui se scandalise beaucoup, Nigel Farage, le député européen. Vous vous rappelez qu'il avait fait une campagne farouche pour le Brexit qui s'est exprimée hier à Bruxelles. – Vous voulez vraiment que le Royaume-Uni ait contesté les élections européennes, envoyé un nombre très grand de MEPs, juste à un moment où vous luttez le populisme, comme vous le voyez, à travers le continent. Vous voulez vraiment que je me retourne dans ce lieu ? – Oui ! – Bien, nous sommes-nous ! – Bon, Florentin Coulon, on voit que Nigel Farage n'a pas perdu son bagout. Mais ceci dit, il a annoncé qu'il participerait à une possible campagne si jamais le Royaume-Uni devait finalement organiser des élections européennes. Et il conduirait bien sûr une liste eurosceptique. – Oui, c'est le énième retour de Nigel Farage qui a quitté la scène politique de nombreuses fois avant de revenir. Il avait quitté après le référendum en disant « Mission accomplie, vous n'avez plus besoin de moi, je m'en vais ». Il est parti aux États-Unis faire des émissions sur Fox News, on ne le voyait plus beaucoup ici. Il s'acoquinait avec Donald Trump et son entourage. Et puis, depuis qu'il a compris qu'il existait ce qu'il appelle une trahison du Brexit ou un risque de ne pas mettre en œuvre le Brexit, voire d'organiser un nouveau référendum, il a jugé nécessaire de revenir au pays et de reprendre le bâton de pèlerin de l'euroscepticisme. Il avait quitté son ancien parti UKIP parce qu'il la trouve trop toxique maintenant, trop extrême droite. Mais il a fondé un nouveau parti qui s'appelle le parti du Brexit qui est tout à fait prêt à concourir pour les élections européennes si elle devait se dérouler au Royaume-Uni trois ans après le référendum pour quitter l'Europe. – Je n'ai rien, un commentaire sur Nigel Farage. Parfois, on le présente effectivement avec un sourire parce qu'il a fait campagne, il est parti le lendemain, il n'a pas assumé finalement derrière le choix qu'a fait le peuple. Mais ça reste quand même le personnage politique britannique qui, même si cela vaut ce que ça vaut, a de loin le plus grand nombre de followers sur Twitter, il est extrêmement suivi et c'est un influenceur de la pensée britannique. – Je pense qu'on peut tout à fait dire que c'est l'homme qui a exercé le plus d'influence sur la vie politique britannique de peut-être les dix dernières années. C'était, il ne faut pas l'oublier, c'était l'attraction de l'équipe de parti de Nigel Farage, l'attraction de l'équipe pour les électeurs conservateurs et même les députés, quelques députés conservateurs, qui a poussé David Cameron à organiser le référendum sur le Brexit au premier lieu. C'est vraiment Farage qui est responsable en grande partie pour la décision de Cameron d'organiser ce référendum. – Jeremy Stubbs, c'est un rival qui vous effraie ? – Je pense qu'il a déjà en quelque sorte accompli sa mission et s'il se représente, ce serait pour, de nouveau, faire la même chose. Ce qui est important quand même avec Nigel Farage, il ne faut pas le sous-estimer, c'est qu'il représente une grande section de l'opinion publique. Il n'a pas fait ça tout seul. Il a surfé sur une hostilité qui est, il faut le dire, qui existe depuis longtemps au Royaume-Uni. Et là, cette hostilité-là, on ne l'a pas du tout surmontée. Donc ceux qui parlent d'un people's vote, etc., c'est beaucoup plus difficile que ça. Et Farage, il est toujours dans les… Excusez-moi, mais Farage est toujours dans les parages. – Merci pour ce commentaire. Une question de Ludo sur lefigaro.fr que je vous soumets, John. L'UE fera tout en son pouvoir pour diaboliser la situation actuelle et compliquer les choses afin d'influencer les peuples de l'Union européenne avant les élections, bien sûr. Alors petite parenthèse, c'est vrai qu'on peut s'étonner à quel point nous ne parlons plus que de la situation politique intérieure britannique. On ne parle plus de l'Irlande, on ne parle plus de l'Ecosse, on ne parle pas des pêcheurs, on ne parle… Voilà. Maintenant, tout le Brexit se résume à une situation politique intérieure britannique. Un commentaire sur l'UE ? C'est la faute surtout des politiques britanniques. Et c'est la faute du système, surtout du système politique britannique, qui est un système d'adversaires en fait, où le consensus et le compromis est très, très, très difficile à atteindre. Ce n'est pas comme des pays comme, je ne sais pas, les Pays-Bas ou le Danemark, où tout le système politique est basé sur des coalitions et des consensus. Ce n'est pas la même chose en Grande-Bretagne. Et je dirais aussi que c'est le résultat inévitable de la sous-estimation fatale de l'actuel gouvernement de Theresa May du réel rapport de force entre 27 pays unis et un pays profondément désuni, qui en plus n'a jamais défini ce que le Brexit devrait être. Et puis enfin, quelques commentaires aussi. On a Webb Joyce sur le Figaro qui nous dit « Ils n'ont qu'à refaire un référendum, juste histoire de voir à quel point ils se sont trompés. » Et puis l'homo sapiens qui nous dit « Les sondages prouvent tous les jours que l'humeur du bon peuple est très changeante, ne serait-ce que d'un mois à l'autre. La question qu'il convient de se poser est de savoir si le référendum a été fait un bon ou un mauvais mois, sans parler de l'année. » Jérémy Stubbs, l'hypothèse d'un second référendum, aujourd'hui, elle n'est plus sur la table ? – Elle est toujours sur la table. Le problème, c'est que la table est très longue et le référendum est à l'autre bout. Et je dirais qu'il y a une sorte de chemin de la croix à suivre avant d'y arriver. Comme je le disais tout à l'heure, ceux qui sont hostiles à l'Union européenne, ils parlent haut et fort, ils sont très déterminés. Je parle des citoyens britanniques. Et il faut dire que ceux qui disent qu'il ne faut pas trahir le référendum de 2016, il y a quelque chose de très important là. Parce que la légitimité des hommes politiques est en jeu. Il n'y a pas de sortie facile. – Et puis rien ne dit, Florentin, il me semble que vous le rappeliez d'ailleurs dans nos colonnes aujourd'hui, que le résultat serait complètement différent si un référendum arrivait aujourd'hui. – C'est vrai que beaucoup de sondages aujourd'hui donnent le maintien dans l'Europe autour de 54%. Mais on peut dire 54% alors qu'il n'y a pas de campagne pour ce référendum. S'il y avait une campagne, les arguments seraient débattus, battus. Et les gens qui ont fait campagne pour le Brexit il y a trois ans sont tout à fait prêts, comme on l'a dit avec Nigel Farage mais beaucoup d'autres, à repartir au combat. Ils ont tous les arguments pour convaincre le peuple britannique qu'ils ont été trahis et qu'il n'est pas question de se laisser retrahir une nouvelle fois. – Et puis Clay Zane qui nous dit qu'elle est résiliente, comme on dit en parlant de Theresa May, mais ce n'est pas pour cela que l'on peut dire qu'elle a été une bonne première ministre. – Elle est en grande partie l'architecte de son propre malheur. C'est vrai qu'on lui a donné vraiment un très mauvais jeu de cartes, mais elle les a très mal jouées. Elle n'était pas obligée de déclencher l'article 50 et tout de suite mettre la montre à tourner quand elle l'a fait. Ça, ça a mis la pression sur la Grande-Bretagne tout de suite. Elle n'était pas obligée de dire Brexit, ça veut dire une sortie de l'union douanière, une sortie du marché unique, etc. Elle a vraiment, par ses propres annonces, elle a énormément fait pour contraindre son champ d'action possible. – Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités. John Henley, correspondant Europe pour le Guardian, Jeremy Stubbs, le patron des conservateurs à Paris. Une lourde tâche, vous nous disiez en coulisses à l'instant qu'un de vos confrères de l'autre côté de l'Atlantique, vous disiez que votre boulot était bien plus compliqué que le vôtre, alors qu'il a Donald Trump comme président. Et puis Florentin Collomb était en direct avec nous également. Merci, on vous lit encore tous les jours dans Le Figaro pour comprendre un peu plus ce Brexit. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interaction. Ciao ! – Sous-titrage ST' 501 – 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 – Sous-titrage ST' 501 –